C'est le moment de faire un beau roman, tous ensemble, le délire collectif de cette fin d'émission. Alors, avant le début de pantoufles explosives, nous avons tous écrit un mot sur un papier. Greg l'a fait également. Oui. Et nous allons tirer chacun un papier. Ensuite, Greg va choisir par qui commence notre histoire, puis chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous devez glisser le mot tirer au sort. On fait un tour de table. Pendant que j'expliquais les règles, ils ont tous tiré leurs mots. Quels sont vos mots ? Greg, quel est ton mot ? Alors, tout le monde, est-ce que vous n'avez... Quel mot vous avez tiré ? Est-ce que vous avez tiré l'un de vos mots ? Moi, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, c'est bon. C'est bon. Greg, quel est ton mot ? Un biceps atrophié. Floriane. Haute trahison. Flavien. Amateur. Amateur ? Ah non, c'est mon mot, tu veux, c'est ça ? Oui. Weekend à Rome. Très bien. Weekend à Rome. Moi, je dirais brocoli. Greg, par qui veux-tu commencer cette histoire ? Alors, attends. Bon, je décide et on fait une histoire, c'est ça ? Et après, on fait une histoire, on fait un tour de table. D'accord. On place un bon mot. Bah, vas-y, comment. Alors, je commence l'histoire, donc ça sera à toi de finir l'histoire. D'accord. Voilà. Bien, alors, notre histoire, comment... Oui ? Ah, je crois que tu levais la main pour dire quelque chose. Pardon, excuse-moi. T'es un prof d'histoire géo aujourd'hui. Il a fait l'appel avant de prendre l'antenne. Oui, tout le monde est là, tout le monde a bien son petit point info. Voilà, vous avez les off. J'ai oublié mon compas. Donc, notre histoire commence... Bah, tiens, tu m'as donné une idée. Dans la cantine du lycée, où il y a Kevin, Julien et Sylvain, ils sont au self et au repas à ce self, il y a des brocolis. Ils vont s'asseoir... Ça va, Greg ? Ils vont s'asseoir pour manger leurs brocolis quand, tout d'un coup, dans le self... Tout d'un coup, dans le self, le proviseur arrive et il dit à tout le monde, j'ai une super nouvelle. Et là, il y a Sylvain qui dit, c'est qu'on mange des frites demain, parce que des brocolis, on n'en peut plus. Et bien, Sylvain ! Et le proviseur dit, non, demain, vous aurez des choux de Bruxelles. Mais par contre, le premier qui lève la main, il gagne un week-end à Rome. Et là, tout le monde lève la main, impossible de départager. Du coup, le proviseur a une idée pour les départager tous. Il va leur faire faire un petit concours de Smurf, évidemment. Ou de breakdance, selon la décennie dans laquelle vous avez vécu tout au long de leur vie. Du coup, les élèves se mettent dans une queue rectiligne pour passer les uns après les autres et faire leur petite démonstration de danse hip-hop. Et évidemment, c'est Kevin qui arrive à dépasser tout le monde, parce que contrairement aux autres qui sont des amateurs, lui, Kevin, a pris des cours de breakdance pendant les 15 premières années de sa vie, sachant qu'il a 15 ans et demi. Et du coup, une fois le week-end à Rome empoché, il décide de... Il décide donc d'inviter son amoureuse. Mais Sylvain ne l'entend pas de cette oreille. Non, parce que Sylvain, il en a marre des brocolis, il en a marre des choux de Bruxelles, mais lui aussi, il veut un week-end à Rome. Donc, il est là, comme ça, avant d'entrer en maths, il se dit, tiens, je vais laisser glisser, je vais laisser mon équerre comme ça, bien pointu. Et Kevin, il va se blesser. Donc, il est là, il fabrique tout un truc, un équerre, un compas, une règle, une peau de banane, bref, de la haute trahison, c'était mon mot. Donc, il est là avec son piège avant la classe de maths. Et lui, il rentre s'asseoir, une fois que tout le monde est rentré, on attend Kevin, le retardataire, qui donc se précipite. Il se précipite, il est complètement énervé. En plus, il a une chasse depuis trois jours. Et là, Kevin arrive dans la salle et dit, ouais, j'ai eu un souci avec ce qui s'est passé. En fait, voilà, j'étais complètement bloqué en voiture. Il y avait un mec devant. En plus, je crois que tu le connais, le mec de devant, c'est Laurent. Il fait Laurent, Laurent, c'est celui qui a les grosses couilles. Il fait non, non, Laurent, celui qui a le bicep satrophié. C'était un bon moment. C'était une belle histoire. C'était un bon moment.